Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce Let's Play sur Heavenline. Donc on en était rendu à prendre les quêtes de Sister Alitura. On va voir donc la prochaine qu'elle va nous proposer, qui s'appelle « Expulsion d'un concierge » et elle nous dit « Nous avons localisé un autre membre de l'équipage, le gardien du vaisseau, Neben Centrien, et stationné dans un petit avant-poste. Nous espérons qu'il pourra nous dire où se trouvent les autres. Vu ce qui s'est passé avec Red, j'aimerais que vous le rameniez ici dès que vous l'aurez trouvé. Pour sa propre sécurité, vous comprenez. Bon, ok. Une petite mission d'escorte. Pas d'objet particulier à prendre, non. Ok. On y va alors. On va aller le chercher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Propulseur de Wart Et Warté vers nos placements bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Encore la cible. Et on s'en va lui faire sa fête. Elle était peut-être un peu loin. Portée... Ouais. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. On ramassera après. On va déjà cibler les autres qui nous attaquent. Et il vient là, Pépère. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Voilà. Bon bah t'avais des années ? Pas grave, j'en ai pour tout le monde. Allez, venez là. Oh, j'suis pas comme ça. Plus on est fou, plus on rit. Comme j'aime bien faire rien, bah venez. Venez, venez. Vous êtes un peu fragile par contre. Va falloir être un petit peu plus endurant que ça si vous voulez qu'on s'amuse. À ton tour mon ami, à ton tour. À ton tour. Ok. On va aller récupérer le petit truc qu'on a chopé tout à l'heure sur le vaisseau. Hop, c'est un fragment. Et nous y donc récupérer des objets dans Navette de Cendrienne. Alors, elle est où ? On va grandir un peu. Navette de Cendrienne, celle-ci. Bon bah c'est notre chère concierge. Bonjour Monsieur. Propulseur de warp activé. Et on va l'escorter. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Donc voilà. Terminé la mission. Alors, la suivante s'appelle Oustier un chef. Nous avons les informations de Neben. Mais il y a un problème. Il semble qu'Obel Azil, le cuisinier du vaisseau, soit parti lui aussi. Il est impossible qu'ils aient tous été réaffectés si rapidement après un accident comme celui-ci. Ils se sont dispersés à travers le système pour qu'on ne puisse pas les retrouver. Et en plus, il y a les drones. Vous devez trouver Aubrey. Si nous arrivons à remonter la piste, nous découvrirons peut-être qui ne veut pas que la vérité éclate. On fait plus chasseurs de primes que militaires là pour le coup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Warpée vers l'emplacement. Propulseur de WARP activé. hé, vous pouvez me donner un coup de main ces saloperies ont détruit mon système de propulsion je suis immobilisé dans l'eau alors transport d'asile moins que je sois le nom d'un vaisseau qui a de l'eau sur un astéroïde je vois pas comment pour y avoir de l'eau dans l'espace c'est lui qui le dit hop elle vient là bon allez on va se les faire avant d'amarrer on va pas faire que des allers-retours comme ça on va se faire un petit peu de tir aussi c'est plus marrant quand même bah c'est plus marrant quand ils sont résistants ah il résiste un peu plus celui-là mais il est mort quand même suivant alors pour ceux qui se demandent une fois que j'ai verrouillé un vaisseau sa vie est ici juste là en haut à droite on va s'approcher on va s'imposer on va s'imposer Réalisé par Neo035 Allez, au suivant. Bon, on n'a pas de chance, il n'y a que des soutes vides pour l'instant. J'aimerais bien qu'on tombe sur une soute avec quelques trucs qu'on pourrait rebondir quand même. On a encore un or. Alors désolé pour ma voix, si elle vous semble un peu bizarre. C'est parce que j'ai chopé un rhume en allant travailler cette semaine. Ah, elle se la fait réagir. Des drones renégats. Bon, ramenez Asile ici, on verra ce qu'on peut faire pour lui. Si je t'avais écouté, je pouvais déjà le ramener alors que je n'avais pas fait les drones. Propulseur de warp activé. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Envoie-la, ma chère sister. Je ramène donc le monsieur. Et donc maintenant, c'est livraison d'un docteur. Décidément, on va faire tout l'équipage. Alors elle nous dit. Nous avons localisé le médecin du vaisseau naufragé. Malheureusement, nous l'avons localisé grâce à une demande de rançon. Ouais, ça c'est pas cool. Nous voulons récupérer ce médecin en vie. Nous allons donc payer la rançon. Heureusement pour nous, les ravisseurs demandent des devises planétaires. Ce qui représente une valeur réelle en ISK assez minime. Je mettrai l'argent dans votre hangar si vous acceptez cette mission. Je veux que vous ameniez la rançon au lieu de livraison indiquée. Ils doivent libérer le médecin dès que vous livrez l'argent. En tout cas, c'est ce qui est convenu. Mais restez sur vos gardes. Au cas où ils essaieraient de vous doubler. Ouais t'inquiète, on va aller voir ça. Et puis s'ils tentent quelque chose, on leur tirera dessus tout simplement. Propulseur de warp activé. C'est parti. T'inquiète. T'inquiète. C'est parti. ... Commando Serpentis, ça s'est plutôt bien passé. Je me demande combien d'argent on pourrait obtenir en vous tuant et en gardant le docteur. Eh ben essaye, écoute. ... 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 En même temps, c'était pas du tout prévisible qu'ils allaient nous attaquer comme ça. Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'ils croyaient vraiment qu'ils allaient pouvoir nous doubler comme ça ? Non, mais sérieusement. Propulseur de warp activé. Eh bien, amenons ce très cher Dr. Assister. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Alors ma très chère sister, voilà le docteur que vous avez demandé. Merci pour l'argent. Alors la mission suivante s'appelle Sauvetage et Ingénierie. Nous avons déjà bien avancé, mais maintenant nous avons trouvé le principal survivant. Elle s'appelle Tahaki Karin. Elle était l'ingénieur du vaisseau principal de la flotte des Twits. Et elle a embarqué avec l'équipage du Headbreak. Elle est peut-être la seule à savoir ce qui s'est réellement passé. Connaissez la procédure maintenant. Allez là-bas et récupérez-la. Avant que quelqu'un d'autre ne la trouve. Je suis à peu près sûr que quelqu'un vous attendra sur place pour vous faire des misères. Ouais, la routine habituelle j'ai envie de dire. Voilà, on va aller faire ça. Propulseur de warp activé. Derek et Karin, sortez-moi de là. Ce truc peut exploser d'une seconde à l'autre. D'accord. On va déjà s'occuper d'eux. C'est la méthode qui me laisse faire tranquillement. On va déjà nettoyer un peu les environs. Donc vous vous mettez la queue leu-leu, vous me laissez vous tirer dessus et puis je passerai. Et d'un. Allez, soyez sages, mettez-vous bien en rang. J'ai plus qu'à tirer. J'ai plus qu'à tirer. En plein d'autres, on va recharger. Prends l'aide boiselle sur le passage Hop Maintenant on s'occupe 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 Voilà, poste suivant. Voilà, brave garçon. Vous mettez bien en ligne comme je vous l'ai demandé, c'est gentil, ça m'évite de chercher après vous. Allez, résiste pas comme ça, de toute façon, je vais t'avoir. Donc autant que tu le casses là, voilà. Et bah si tout, on peut rentrer. Propulseur de warp activé. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Alors ma chère sister, voici la demoiselle que vous avez demandé. Alors la mission suivante se nomme la voie des galantés. Vous vous souvenez de l'étrange banque de données que vous avez trouvée ? Oui, c'était dans l'épisode juste avant celui-ci. Nous avons réussi à déterminer qu'elle a été créée par un type de drone. Je vous envoie dans l'espace galanté. J'ai contacté quelqu'un qui pourrait vous aider à poursuivre votre enquête. Cette personne s'appelle Delphine Xarazier. Bah, encore une demoiselle. C'est une agente de Créodrones et la fille de leur directeur de la recherche. Nous avons épuisé toutes nos autres pistes. Le seul élément sur lequel nous manquons encore d'informations, c'est les drones. Et elle pourra certainement vous en apprendre davantage. Ok, bon, bah allons voir cette demoiselle alors. ... 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 Propulseur de warp activé. 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 Je vais donc vous accorder une chance. Mais je ne peux rien faire tant que le bazar dont je m'occupe n'a pas été réglé. Si vous pouvez récupérer quelques drones à riguet, cela accélérerait considérablement les choses. Vous voyez, tous les drones dans ce système ont cessé de répondre au signal. Ça n'arrive pas avec la technologie de la Fédération, à moins que les drones n'aient été détruits. Notre équipe de recherche et développement peut pouvoir examiner tous les composants qui existent encore. Allez là-bas et ramenez un de ces drones ou n'importe quel composant de drone que vous pourrez trouver. Vous devrez faire attention, il n'y avait aucune trace d'un autre vaisseau dans ce système. Je n'ai donc aucune idée de ce qui a bien pu détruire nos drones. Ok, allons voir ça. Propulseur de warp activé. Propulseur de warp activé. Il y a trois drones de reconnaissance ennemis qui sont sur la map. Au pire, s'ils viennent pas nous embêter, on ira les taquiner un petit peu avant d'en rentrer. Histoire qu'ils ne soient pas venus pour rien, ça ne se fait pas. Je vais pas marrer tout de suite. J'ai allé voir nos amis là-bas. Comme je disais, histoire qu'ils soient pas venus à la fête pour rien non plus, on va leur dire un petit bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ma petite dame, vos morceaux de drone. Alors, demande d'assistance. Une colonie récemment établie dépend toujours de l'aide de la Fédération pour les objets qu'ils ne peuvent pas encore produire. Leur dernière cargaison d'équipement médical a été perdu en route et nous pensons qu'il peut s'agir de l'acte d'un drone renégant. Quoi qu'il en soit, cette cargaison d'équipement doit être livrée à destination. Des vies en dépendent. Ouais, je veux bien, mais il faudra peut-être que tu penses à me donner mes informations aussi. Je suis un petit peu là pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons donc livrer ses médicaments. Propulseur de warp activé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, je vous amène vos antibiotiques. Vous inquiétez pas. On a même pas essayé de me les piquer. Il n'y a pas un pirate ni rien. C'est plutôt bizarre. Peut-être une fois que je les aurais déposés. Alors, les antibiotiques. Propulseur de warp activé. Après avoir joué les chasseurs de primes, on joue les livreurs. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Voilà ma petite dame, livraison faite. Ouais, t'en as encore une à me proposer après. Tu me donnes mes renseignements quand toi ? Et bah écoutez les amis, on la fera la prochaine fois celle-ci. Parce qu'apparemment la dame ne veut pas nous donner nos renseignements tout de suite, tout de suite. Elle veut qu'on travaille un petit peu avec elle. Je vais donc vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501